Bien sûr, les manifestations reviennent toujours à la une de l'actualité. Et cette fois-ci, la coalition pouvoir va donc intenter une action judiciaire contre Ousmane Sonko et compagnie pour les deux morts enregistrées. Lors de ces manifestations, Mamoudou Bamba à Ndiaye de Beno Boké à Karte et Rachir Samata, Mamou Hamadou Ali et Mamoudou Korkaba ne seront pas morts pour rien du tout, dit-il. Et c'est du gué de poursuivre. Les députés de la France n'ont pas le droit de s'immiscer dans votre vie intérieure, bien sûr. A-t-il dit dans les colonnes de nos confrères qui barrent à leur une ce matin, Beno Boké à Karte annonce une plainte. Dans la même veine, c'est le journal BOSB le jour qui poursuit que sa part dans tous les sens, bien sûr, des intellectuels appellent le président ainsi à revenir à la raison. Pendant ce temps, deux députés français interpellent ainsi leur ministre des Affaires étrangères et Beno Boké à Karte annoncent une plainte contre Ousmane Sonko et pour assassinat, bien sûr, à la une du témoin quotidien. Le sujet reste la même menace sur la démocratie et les libertés. Le témoin quotidien a annoncé aujourd'hui le Sénégal indexé à l'international et l'incertitude quant au troisième mandat du président de la République. Les nombreux morts lors des manifestations de l'opposition, la corruption et l'instrumentalisation de la justice, entre autres, autant de plaies qui gangrènent notre démocratie et inquiètent ainsi les amis du Sénégal. Le rapport départemental du département d'État américain ainsi à la pétition 204 intellectuels d'Afrique, Europe et Amérique que publient, bien sûr, passant par la lettre de deux députés français. Mme Catherine Corona, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la même inquiétude également pour la démocratie sénégalaise et la stabilité de notre pays. Il est ainsi exprimé, note le témoin quotidien, Sud quotidien, sur ce, par le droit humain, tension politique, troisième mandat, entre autres, voici bien le chef de l'État Makissal, dont le collimateur et ainsi le département d'État américain peint un tableau sombre des libertés politiques sous le chef de l'État Makissal, informe le journal du groupe Sud Communication. Autre chose à présent, il s'agit d'aujourd'hui le quotidien. L'Observateur, Affaire Ousmane Sonko, toujours, c'est le docteur Babacarnian de Souma Assistance, qui est arrêté en forme à la publication. Ce dernier, interpellé à Medina Ndiakpie, faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation. Les avais détenant donc de ce médecin traitant de Sonko à la sûreté urbaine dans les colonnes de l'Observateur. Et durant son hospitalisation, je n'ai posé aucun acte médical sur lui, confirme-t-il dans le journal Libération Quotidien. Sur ce, elle parle d'une suite et pas fin. Après les manifestations de jeudi, voici les arrestations et informations judiciaires qui continuent de s'enchaîner, informe le journal au papier noir. Propriétaire de la clinique Souma Assistance, le docteur Babacarnian a été arrêté hier à Medina Ndiakpie par la gendarmerie. Suite à un avis de la sûreté urbaine, son transfert à Dakar était en cours, note la publication. En tout cas, on parle également d'un ordre d'arrestation visant ainsi la mère de Kermasar Sud, Mohamed Bilal Tchata, transmis au gendarme. Un retour de parquet Ousmane Kébé de Magui Pastif et compagnie sont donc sous le coup d'une information judiciaire. Et le mandat de dépôt a requis mardi. Dit le doyen de juge du tribunal de Pekin Kéjouaï a délivré ainsi 12 mandats de dépôt et 9 contrôles judiciaires. Libération donc définie à Dakar avec ses 247 personnes interpellées en marge des manifestations visées par des informations judiciaires. Vox Populi Quotidien sur ce passe à la parole à Maître Amadou Ali Khan, bien sûr vice-président du conseil d'administration de la RADO. C'est dernier donc déclamé au effort qu'il y a un usage excessif de la force contre des civils désarmés. Ce qui se passe pourrait être justiciable de la Cour pénale internationale. Il faut que les gens fassent attention. Profite-t-il donc aujourd'hui à la une de nos confrères ? L'info quotidien sur ce mène une réplique à Ousmane Sonke et Beno Bokiaka. Aujourd'hui, dans le Gatsa Gatsa, aucune concession ne sera donc faite à M. Sonke et à tous les aventuriers qui vont tenter de violer l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens. L'exercice des droits, ces libertés à des citoyens disent à ces dernières actualités sportives. C'est la Tribune Sport aujourd'hui qui informe sur la tanière outre la S-Douane qui a survécu dans cette basketball africanique. Compte et football, la Tribune Sport affirme qu'Ale Sissé a bien sûr prévenu les nouveaux venus. Bien sûr qu'ils soient prêts. C'est Slam El Takti Kwaïcha Arne Homs. Donc, pour ce qui est de la presécrite du jour. Merci beaucoup Grégoire et une très bonne lecture à tous nos téléspectateurs qui sont actuellement scotchés sur les antennes de la SET TV. Grégoire, nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera dans quelques instants. Inch'Allah. Merci à Grégoire Ngom, à mes téléspectateurs. Nous restons toujours dans la page d'information. Mais cette fois-ci, avec la revue web, ce sera tout de suite, juste après le jingle. Nous allons retrouver...